Comme on se retrouve, et c'est parti. Alors, on est là normalement, vous m'entendez, vous me voyez, enfin vous ne me voyez pas encore, mais on va se voir tout de suite, et normalement vous me voyez maintenant, techniquement, je crois. On va bien voir, si vous répondez présent dans le chat, c'est qu'on est là. Tout simplement, donc bonsoir à tous, on va commencer par les petites présentations d'usage, et j'attends de voir si vous m'entendez ou pas. Est-ce que le chat... Ah, j'ai peut-être un petit peu de latence au niveau du live, on verra. Sachez que j'ai plus de connexion internet, donc là je navigue un petit peu à vue, avec la 4G de mon pauvre petit téléphone qui est à mes côtés, normalement la connexion est bonne, après, est-ce que tout ça va bien se passer ? On verra, on avisera, de toute façon je vous lis, je vous vois, vous me voyez, c'est bon. Donc, je tiens quand même à vous dire, parce que je vous ai lu pendant que je mangeais avant de venir, vous avez fait des paris sur ma ponctualité, je pense que pour la première fois, en 6 ans, un live commence à l'heure, je suis assez fier d'avoir fait échouer certains, leur pari, voilà. En plus, j'ai commencé à regarder la série Peaky Blinders, il n'y a pas longtemps, et donc je suis ravi de voir qu'il y a des paris qui se font dans mon dos, c'est beau. Tout fonctionne, c'est magnifique. Je vous remercie tout le monde d'être là ce soir, je ne sais pas combien vous êtes exactement, on verra bien plus tard, ce n'est pas important pour le moment, on verra bien plus tard, ce n'est pas grave. Je vous remercie tous d'être là, on va parler de l'autre terre des dieux et du nettoyeur de mythes. Oui, bon rétablissement à ma box, tout à fait. Alors, je vais beaucoup m'arrêter, parce qu'il faut que je reprenne les lives, il faut que je me réadapte au chat, donc ça va être un petit peu compliqué. Mais on va parler du nettoyeur, du coup, je tiens à saluer les quelques modérateurs et aides de camp qui sont dans le chat. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les balancer, peut-être que je ne les verrai pas toutes, mais Bob Ricard ici présent, c'est le rabatteur de questions. Il me les met sur le Discord après, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Si je n'y réponds pas, insiste un petit peu, ne spammez pas trop non plus. Mais je vous remercie d'être là, en tout cas. Donc, pourquoi ce live ? Bon, vous l'avez vu, j'avais fait un live de retour sur le nettoyeur de mythes sur la révélation des pyramides. Je vais donc faire pareil sur l'autre terre des dieux. J'ai repassé en revue un petit peu les commentaires que vous avez posés sur tous les nettoyeurs de mythes, à peu de choses près, pour essayer de retrouver les quelques questions qui nous manquaient, tout simplement. Enfin, les questions que vous avez posées, pourquoi les questions qui nous manquaient ? J'ai fait le tour de toutes les questions que vous avez pu poser, mais il en manque peut-être. C'est ça que j'avais en tête, et c'est pour ça que c'est un petit peu confus quand je vous parle. J'ai préparé un petit déroulé pour l'émission. Il est à côté, c'est pour ça que je ne vais pas vous regarder tout le temps. Mais l'émission, c'est la vôtre ce soir. Donc, si vous avez des questions, eh bien, eh bien, voilà. Oh, Gal, ça fait très plaisir de te voir par ici, et bim, je te mets en modo. Voilà. Parce que tu es quelqu'un de bien, tout simplement. Alors, on va s'arrêter là-dessus. Donc, cette petite émission live, ça va être compliqué, c'est la vôtre, autant que la mienne. Elle est là pour permettre de répondre à toutes les questions autour du nettoyage de l'autre terre des dieux. Donc, on va pouvoir aborder pourquoi est-ce que j'ai fait ce nettoyage, comment ça s'est passé, quels problèmes j'ai eu. Je vais faire des retours sur mes vidéos, parce qu'il y a eu quelques erreurs, notamment des fautes d'inattention lors de l'écriture de script ou autres, qui sont passées à la trappe. Ça arrive à tout le monde. Donc, je vais les corriger là, même si j'ai déjà répondu en commentaire quand on me l'est signalé, mais comme ça, je fais table rase, et puis je montre que la science, c'est aussi savoir se remettre en question. Et puis, par la suite, j'ai quelques questions qui m'ont déjà été remontées, et je vais répondre à tout ça, et puis on va discuter ensemble. Je vais répondre d'abord à une question que m'a posée M. Frenchfu. Je ne vais pas dire ton pseudo en entier, parce qu'après YouTube, bon tapé dessus. Oui, je fouille sur des fouilles programmées dès que je peux l'été, à Sainte-Marie-aux-Mines, depuis une dizaine d'années. J'ai fait de l'archéologie préventive quand j'étais en Suisse, mais maintenant, je travaille en fonction publique, et je ne peux pas cumuler mon job et un job d'archéologue, même si en ce moment, l'INRAP recrute. Donc, si vous avez besoin d'un boulot et que vous êtes archéologue, n'hésitez pas, il y a une trentaine ou une soixantaine de postes qui sont à pourvoir auprès de l'INRAP. Je ne suis pas allé voir les annonces, parce que mon boulot me convient actuellement, mais voilà, petit aparté, après 5 minutes de live, on part déjà en digression, c'est super, je vous remercie. Du coup, on va revenir sur le nettoyage de l'autre Terre des Dieux. Vous l'avez vu, 3 nettoyages, quasiment 2h30 de nettoyage, peut-être un peu plus, mais bon, ça fait beaucoup. Du coup, je n'ai pas été très avare en critique sur ce film, et on y reviendra probablement juste après. Oui, French, tu peux poser des questions au sujet, il n'y a pas de souci. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai fait un nettoyage sur Demian ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai constaté au fil des petites apparitions de Demian, et lors du visionnage de ce film, que Demian disait beaucoup, beaucoup de choses fausses. Il se trompait beaucoup. Et quand on avait envie de le corriger, sur les réseaux sociaux notamment, parce que j'ai tenté de lui apporter quelques contradictions avec d'autres, les Illuminati de chez Gollum, ou la secte d'Irna, et quand on tente de lui apporter une contradiction sourcée, avec des arguments, en disant bonjour monsieur, merci monsieur, au revoir monsieur, eh bien, on se fait vite bloquer, et il n'aime pas trop la contradiction. Et moi, quand quelqu'un dit faire des films documentaires, mais ne supporte pas qu'on critique son travail, ça me pose un petit peu problème. Du coup, je me suis dit, le nettoyage sur la révélation des pyramides, c'était plus ou moins un passé, je vais en faire un sur Demian. Et ça a été principalement ça, ma motivation. j'ai trouvé que son film avançait des trucs, mais beaucoup trop barré, et je pense que le point de détail qui m'a vraiment choqué dans son film, c'était la séquence tournée sur l'ancienne cité d'As d'Argedaba, où on le voit extraire des eaux du sol. Donc, c'est un petit peu compliqué. Ça m'a beaucoup choqué, comme d'autres archéos que je connais. Et je pense que c'est ça qui m'a fait me dire qu'il y a un problème. C'est problématique. Janice, je vois passer ta question. En tant que fonctionnaire, on a le droit d'exercer certaines activités, et j'ai obtenu une dérogation de ma hiérarchie pour pouvoir faire de la vulgarisation sur Internet. Donc, c'est de l'enseignement, et donc, j'ai tout à fait le droit de le faire. Mais c'est gentil de t'inquiéter. Du coup, comment ça s'est passé, le nettoyage de l'autre terre des duos ? Ça a été long, déjà. Vous le savez, la chaîne est passée pour morte, quasiment, parce que je pense que ces trois dernières années, j'ai fait que ça. c'est un petit peu long, on ne va pas se mentir. Et pourquoi ça a été long ? Tout simplement parce que j'ai ma vie perso qui a évolué au fur et à mesure, et donc ça m'a pris plus de temps que ce que je croyais. Et puis, le problème avec Demian, c'est que son film étant basé sur des histoires archéologiques en Roumanie, il a fallu que je retrouve des rapports de fouilles roumains, et donc que j'aille faire traduire du roumain, et ça prend un petit peu de temps de faire traduire une langue qu'on ne connaît pas, ou alors il faut s'entourer des bonnes personnes, et j'ai du mal à trouver les bonnes personnes. Donc, comment ça s'est passé ? Ça a été long, ça a été un petit peu laborieux. Il faut savoir que le deuxième nettoyage, je l'ai tourné dans un logement que vous n'avez jamais vu, parce que j'ai déménagé quasiment trois fois en deux ans. Ça a été un petit peu compliqué. Et j'avais tourné un truc avec des écrans, un petit peu comme il y a sur les deux derniers nettoyages, avec des écrans incrustés, sauf que j'avais utilisé des mauvaises fonctions d'incrustation, et j'ai passé facilement trois semaines à retoucher la rotoscopie, donc faire de l'incrustation image par image, pour incruster ce que je voulais dans l'écran, parce que l'écran se reflétait sur mon visage, et donc les trucs que j'ai incrustés sur l'écran, ça incrustait sur ma gueule. Ça posait problème. Du coup, j'ai laissé tomber. En fait, j'en ai marre. C'est pour ça que je remercie Tom dans l'épisode 4, donc le deuxième nettoyage sur l'autre terre des dieux. Je remercie Tom parce que c'est lui qui est venu m'aider. C'est lui qui est venu m'aider à tourner, tout simplement, et l'épisode n'est jamais sorti, donc c'était un peu triste et moche de l'écarter du truc. C'est pour ça que je le remercie dans le deuxième épisode. Donc en gros, ça a été long. Je n'ai pas toujours été super prolifique ni super motivé parce qu'il y avait pas mal de choses à faire. Mais c'est fait. Donc là-dessus, on est assez contents. Je pense que même les amis qui ont relu le script avec moi et les compagnons d'Infortune, on est assez satisfaits de ce travail-là. Et ça me fait plaisir de voir que vous étiez encore au rendez-vous des années après, que mon retour a été accueilli avec autant de joie et de reconnaissance de la part de certaines personnes. Du coup, comment ça s'est passé ? On va y revenir juste après parce que j'ai pas reçu de nouvelles de démi... On va reprendre antéchronologiquement ce qui s'est passé sur le troisième épisode, donc le dernier qui est sorti il y a quelques semaines. Je n'ai pas reçu de message de la part de Demian ce coup-ci. On verra bien. Sur le deuxième, il m'a envoyé un mail sans me demander... Enfin, il m'a demandé de retirer la vidéo, qu'il n'allait pas poser une réclamation auprès de YouTube parce qu'il savait que j'avais des amis, que notre secte de zététiciens avait des amis dans les locaux de YouTube, mais qu'il avait lancé une enquête en interne pour savoir qui c'était et le faire tomber. Parce que... Enfin, voilà. Et le premier nettoyage, forcément, vous l'avez suivi. Une première version a été censurée, une deuxième a été censurée aussi. Et j'ai fabriqué... J'ai suédé un petit peu son film. Pour ceux qui ont vu, soyez sympas rembobinés, j'ai fait rejouer certaines parties du film par des collègues de l'époque. Et il y en a qui ont préféré la version censurée plutôt que la version originale. Donc, c'est... Voilà. C'était bizarre, mais on s'est bien marré. Et d'ailleurs, sur cet épisode, je vais quand même corriger les deux plus grosses fautes que j'ai pu relever sur le premier épisode. C'est que la musique de fond, ce n'est pas une nocturne, mais c'est la sonate numéro 14, dite Claire de Lune, de Beethoven. Ce n'est pas du tout une nocturne de Mozart. J'ai traduit Moonlight par nocturne. C'est une erreur de traduction de ma part. Ça arrive. Tant pis. Et j'ai aussi merdé sur la durée du règne de l'Empereur Trajan. Puisque le premier épisode en parle. Parce qu'il nous dit... Enfin, Demian nous dit que Trajan, en fait, c'était un descendant de géants d'As et que... C'est pour ça qu'il était très grand, machin. Et quand j'en parle, je resitue Trajan dans la chronologie. Et en fait, je n'ai pas donné ses dates de règne, mais ses dates de naissance et de mort. Donc, voilà. Là-dessus, je l'ai corrigé dans les commentaires. Mais si jamais vous retombez dessus, n'hésitez pas à ne pas me dire encore une fois que, ouais, sur Trajan, c'est pas les bonnes dates. Voilà. Je vais répondre à Frenchfuss parce que je vois ta question passer depuis avant le live. Les temps morts qu'Ozery au coin du feu vont reprendre. J'ai un petit temps mort sur sur les mousquetaires qui ne demande qu'à être préparé, sachant que bientôt, il y a un nouveau film qui sort. J'ai vu... J'ai vu... J'ai vu passer le casting, je crois, d'un prochain film à Mousquetaires et ça me remotive à faire un live sur les mousquetaires. Donc, il y en aura un. Il y en aura. Est-ce qu'on passe à quelques questions avant que je vous montre... Alors, il y a un truc, oui, sur comment ça s'est passé. Il y a deux choses que je dois vous dire. Je vous remercie de tous les retours que j'ai pu lire concernant la vidéo La fin du nettoyeur que j'ai montée comme un gros troll pour faire rager les cons où j'annonçais la fin du nettoyeur de mythes et j'espérais que les conspies allaient se réjouir ce qui a fonctionné puisqu'il y a des gens qui étaient très contents et pour tous ceux d'entre vous qui se seraient fait avoir par cette vidéo, je suis désolé. Je ne pensais pas que les gens y croiraient en fait, sauf ceux qui se seraient noyés leur biais de confirmation. Donc, rassurez-vous, je n'abandonnerai pas je n'abandonne pas et je n'abandonnerai pas le nettoyeur de mythes parce que j'aime ce format moi ça m'éclate d'aller fouiner et puis de débusquer le vrai du faux dans toutes les affirmations historico-archéologiques. J'en profite pour répondre à tous les commentaires que je vois notamment sur le dernier épisode qui me demandent « Ah mais plutôt que de t'attaquer à ça va donc nettoyer la dictature sanitaire » tout ça, tout ça. Alors déjà, je ne trouve pas qu'il y ait une dictature sanitaire libre à vous de le croire moi ce n'est pas mon avis et cette chaîne c'est une chaîne d'histoire et d'archéo et donc à moins que vous puissiez me prouver que nous sommes dans une dictature sanitaire depuis plus de 150 ans et qu'il y a certains sites archéo sur lesquels on trouve enfouis des masques avec des petites fioles de vaccins qui ont servi à l'époque où on nous a on nous a lavé le cerveau là peut-être que je m'y intéresserais mais pour le moment ce n'est ni d'histoire ni de l'archéo à mon sens parce que je ne je ne je ne traite pas d'histoire contemporaine sur cette chaîne du coup je ne je reste dans mon domaine de compétence voilà je je peux aider à identifier des biais cognitifs ou des erreurs ou des méthodes de manipulation sur les médias actuels contemporains mais c'est pas mon boulot et c'est pas du tout les choses que j'ai envie de faire voilà pourquoi est-ce que je suis parti là-dedans il se trouve aussi que donc j'ai fait cette version censurée j'ai fait j'ai trollé avec avec la fin du nettoyeur il se trouve que Damian m'a fait une vidéo de réponse qui s'appelle je crois l'autre terre des dieux la polémique j'en ai extrait quelques passages que nous allons commenter plus tard et voir comment il se défend et comment il ment sur certaines choses on y reviendra tout à l'heure je vais quand même faire remonter quelques quelques questions je vois que vous me pardonnez s'il y a 10 épisodes supplémentaires du nettoyeur alors si t'as 10 ans à attendre pourquoi pas écoute Nicolas on verra ça je vais essayer de faire quelque chose alors il y a Spipou qui m'avait posé une question en me demandant si j'étais intéressé pour faire une sorte de récapitulatif des connaissances archéologiques réelles sur les DAS c'est une question que je ne me suis jamais posée après je pense qu'il y aurait de quoi dire après est-ce que c'est un sujet assez touchy c'est une bonne question en fait j'aime bien lier les connaissances historiques et archéos à des éléments de pop culture je l'ai fait sur les jeux du cirque où j'ai parlé de Gladiator bon je l'ai fait sur l'inquisition espagnole en parlant un petit peu du film Assassin's Creed mais bon c'était un peu limite parce que je pensais qu'il y avait plus de scènes de l'inquisition historique dans Assassin's Creed qu'est-ce que je parlerais des DAS je ne suis pas fermé à l'idée il faudrait juste voir si un jour je trouverai des choses on m'a demandé si j'avais été contacté par Demian après la diffusion de la dernière vidéo donc non ça j'y ai répondu est-ce que j'ai eu des menaces de censure les dernières menaces de censure que j'ai reçues datent du deuxième nettoyage de Stripteek et au-delà de la censure il m'a dit je vais engager des actions en justice pour faire fermer ta chaîne bon bah moi j'attends naïvement j'attends son courrier bon on va pas on va pas se refaire le refaire la partie tout de suite tout de suite s'il veut venir dans le chat ou s'il veut venir discuter il n'y a pas de problème je suis toujours disponible pour discuter de toute façon comment est-ce que je réagis face à Demian à Grimaud et compagnie quand ils essaient de censurer des vidéos de nettoyage de leurs films comment je réagis ça c'est une bonne question ça a été une longue évolution mine de rien parce que la première vidéo que Demian m'a fait censurer j'ai j'ai fait une réclamation pour Youtube au bout d'une dizaine de jours en fait normalement quand Youtube strike une vidéo il vous envoie un mail en disant bon bah voilà vous pouvez contester le strike donc à ce moment là je le fais et quand on conteste un strike Youtube nous dit bon bah voilà l'auteur qui vous a striké le détenteur des droits le détenteur des droits attendez excusez moi je vais juste couper les notifications de ce salon parce qu'il y a Bob qui me qui me tag du coup voilà donc le détenteur des droits a 10 jours pour vous attaquer en justice s'il ne le fait pas votre vidéo est remise en ligne donc moi tout content de ça je me dis bah c'est pas grave au pire il m'attaque en justice et puis je gagne et puis voilà donc je fais ma contestation auprès Youtube et puis au bout de 7 jours Youtube me dit ouais on estime que vous faites une contestation abusive donc votre contestation ne l'a pas portée auprès de l'ayant droit donc vous restez striké comment ça vous ne l'avez pas porté le seul choix qu'on a c'est contacter le détenteur des droits présumé et faire la contestation mais si vous ne refusez la contestation c'est un peu la merde donc j'ai tenté d'insister un petit peu ça n'a pas trop marché et donc j'ai fait la version censurée et sur la deuxième vidéo sur la deuxième vidéo c'est simple la deuxième elle est sortie avant non la deuxième vidéo est sortie après que Grimaud m'est striké et c'est là où ça a tout changé c'est que entre le premier nettoyeur de mythes sur l'autre terre des deux il y a eu l'affaire Grimaud qui a cherché à faire censurer tous ceux qui parlaient de lui et là je me suis dit putain mes deux vidéos sur la révélation du pyramide qui sont censurées ils avaient censuré monsieur Sam la tronche en billet et une troisième personne je crois peut-être des fécateurs mais ça n'avait pas trop plu sauf que ces trois chaînes ont été décensurées très très vite et moi non ça m'a un peu fait chier donc j'ai gueulé auprès du YouTube je suis allé leur dire les gars c'est gentil est-ce qu'il faut 100 000 abonnés pour qu'on s'occupe correctement de nous on m'a fait non non c'est pas ça c'est pas ça donc j'ai bourriné j'ai bourriné et au bout d'un moment ils ont fait bon d'accord tu peux recontester on transmet ta demande à l'ayant droit et ils t'attaquent ils t'attaquent pas et Grimaud n'a pas eu les bolox de m'attaquer en justice donc du coup mes vidéos ont été remises en ligne et c'est à partir de là où j'ai raconté cette histoire dans la vidéo comment j'ai cassé YouTube à partir de là Demian a peut-être été mis au courant de ça c'est pour ça qu'après il m'a envoyé des mails en disant attention je vais me fâcher mais il a jamais tenté de strike donc on verra bien ce qui se passera dans l'avenir s'ils se décident à se réveiller un jour ou pas c'est le jeu voilà tout simplement et puis là sur cette vidéo j'ai pas eu de problème particulier donc je reste je reste aux aguets et puis j'essaie de suivre la petite vie de la chaîne tranquillou qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme question ah oui il y a Dovakin le Jarl de Blancherive qui m'a demandé enfin qui a dit qu'il voyait que Demian avait écrit des bouquins de SF j'en ai entendu parler on me demande si je les ai lus je n'ai jamais lu ces bouquins et puis je t'avoue que j'ai suffisamment donné d'argent à Demian pour me procurer son film donc je ne vais pas le financer plus en lisant ses bouquins en fait donc voilà oui il a écrit de la SF je ne sais même pas ce qu'elle vaut donc je ne vais pas aller chercher plus loin tout simplement Rainbow qui me demande s'il va y avoir d'autres nettoyages de mythes dans les années à suivre est-ce que je vais refaire des live-visto alors je vais refaire des temps morts je me répète mais comme il y a des gens qui arrivent au fur et à mesure ça ne sera pas répété pour rien et des autres nettoyages oui tout à fait j'ai obtenu le prochain film peut-être que on en parlera tout à l'heure je ne l'ai pas encore vu mais peut-être que qu'on discutera tout à l'heure du prochain film que je vais débunker gentiment alors Samuel qui nous dit Grimaud il n'a pas fait censurer Squeezie bah non parce que Squeezie il allait dans le sens de Grimaud à l'époque donc bon c'est normal de ne pas censurer les gens qui vont qui vont dans ton sens et puis qui vont te rapporter des vues je vous signale que grâce à cette vidéo les vues de bâtisseurs de l'entier monde de Patrice Pouillard vont exploser je crois qu'il a dû se faire je vais dire une connerie donc je vais me reprendre à vendre il s'est fait plusieurs milliers d'euros sur la semaine qui a suivi si on regarde le taux de clic qu'il a eu sur son site et le taux de visionnage qu'il a eu sur son film en VOD de ce dont je me souviens je vais mettre un correctif en commentaire si jamais je me suis trompé là-dessus on m'a demandé parle de bâtisseurs de l'ancien monde justement mais non en fait pourquoi est-ce que je ne ferais pas de nettoyage de bâtisseurs de l'ancien monde tout simplement parce que quand le film est sorti avec toute la clique d'Irna et de Gollum Illuminati on a fait on a tenté de faire quelques quelques apparitions dans les commentaires sous la vidéo sur les réseaux sociaux pour dire attention là vous avez balancé ça mais bon c'est pas vrai ça c'est faux ça vous êtes trompé là vous cachez ça machin et quand on a fait ça bah pour la plupart on s'est fait censurer on s'est fait bloquer par Patrice Pouillard on s'est fait bloquer des pages donc on a mal pris et puis quand il a vu que son film en fait bah il marchait pas tant que ça il s'est dit hé mais les sceptiques c'est une bonne façon de se faire de la pub donc je vais les débloquer bah ouais mais c'est pas comme ça que ça marche mon gars donc à partir du moment où t'as été capable de nous bloquer parce que t'es incapable de te remettre en question bah moi tu me débloques derrière je ferai rien sur ton film il n'y a pas de il faut pas chercher plus loin Patrice je suis désolé mais je ne parlerai pas de bâtisseurs de l'ancien monde voilà alors il y a quelqu'un qui m'a dit que ça pourrait intéresser d'autres gens est-ce que j'ai toujours prévu de faire l'émission sur les mousquetaires oui bah on en a parlé et l'artefact d'iode il y a un trou sur le côté et qui semble pas oxydé alors je n'ai pas étudié l'artefact d'iode plus que ça parce que il y a suffisamment de il y a suffisamment de de debunk qui ont été faits à ce sujet donc on va pas j'ai pas envie de m'étaler du tout sur sur ce petit truc désolé je vérifie juste la connexion vite fait parce que c'est c'est important de vérifier les connexions des fois je vois que Annie Hamz me demande les livres sont comme les livres d'Anton Park je ne sais pas du tout en fait j'ai cru que ça allait être une autre question je vais enchaîner sur Moti Smart que je vois poser une question est-ce que ça serait utile de debunker les énormités historiques dites dans certaines émissions ça je on pense tout de suite à Ferrand quand on lit ce genre de questions je laisse des gens sur les réseaux sociaux le faire Eastoni fait ça très bien et je pense à lui principalement parce qu'à chaque fois que Ferrand dit une connerie je vois Eastoni monter au créneau sur Twitter et c'est c'est un historien qui sait faire son boulot Eastoni donc ça serait l'occasion pour moi de faire plus de vidéos mais après c'est vraiment une mécanique de l'instantané et j'ai déjà du mal à m'organiser pour tourner une vidéo d'une heure si je dois réagir toutes les semaines parce que l'autre a dit des conneries j'ai envie de laisser les gens réactifs le faire tout simplement voilà alors il y a Crankar Vrund qui au sujet du deuxième nettoyage de l'autre terre des dieux avait dit je trouve cette question très intéressante mais des tablettes d'argile si elles sont encore molles il n'y a pas vraiment à les dater elles n'ont pas plus de 15 jours c'est vrai que alors je vais vous en mettre en contexte ça parle d'une tombe qui a été fouillée je ne sais plus trop où en Roumanie on en reparle dans le film une tombe dans laquelle on a retrouvé une femme qui aurait été sacrifiée il y a 55 000 ans je crois dans laquelle il y avait des tablettes d'argile qui ont été recuites soi-disant parce qu'elles étaient trop molles pour camoufler la vérité sur la datation parce que sur ces tablettes il y a des écritures première nouvelle oui les tablettes trop molles il y a un problème mais une tablette peut rester molle si elle est conservée dans un milieu suffisamment liquide parce que l'argile c'est mou quand on va fouiller de l'argile les carrières d'argile si on peut en faire des carrières facilement c'est parce que la terre est molle de base nous on pense que les tablettes elles ont été fabriquées parce qu'on est incapables de les retrouver nulle part et il y a il y en a je reviens sur l'artefact d'Ayoud il y a un trou parce que c'est un trou récent suite à un prélèvement pour une analyse voilà comme ça je reprends ça sur les tablettes je reviens sur les tablettes d'argile elles ont été molles recuites et personne mais personne sur le chantier n'est capable de dire d'où elles proviennent elles s'apparaissent pas sur les sur tous les plans de fouille qu'on peut faire dès qu'on trouve des trucs normalement sur un chantier archéo quand on tombe sur un objet qu'on va appeler objet remarquable on va faire un relevé souvent au tachéomètre ou au théodolite pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un tachéomètre pour savoir où était l'objet en X, Y et Z donc quelle profondeur et puis où est-ce qu'il est dans la fosse qu'on est en train de faire là on n'a rien du tout donc personne n'est capable de dire où est-ce qu'elles ont été trouvées donc à partir de là c'est bon c'est le bordel on ne peut pas affirmer que ces objets servent à quelque chose et la deuxième différence qu'il y avait forcément c'est que tous les objets de cette fosse étaient des objets qui ont été brisés donc sûrement un rituel de sacrifice on casse les objets volontairement pour les mettre avec la défunte et et ces tablettes curieusement elles étaient les seules entières donc voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre TP qui me demande un debunk sur Alien Project ou c'est pas dans mon domaine j'ai déjà fait un retour sur Alien Project dans le live qui s'appelle retour sur Alien Project à l'époque où c'était passé sur 66 minutes sur M6 j'ai vu une autre question sur Femi Krasnicki on a fait un live avec Faustine doctorante en égyptologie d'ailleurs où Femi était invité et on a on a désolé je lis vos questions en même temps je suis un peu paumé on a invité Femi et puis on a discuté avec lui de ses méthodes de tout ça je sais que Alexis Sedou qui est archéo de formation il l'a reçu aussi en live chez Godum et voilà je pense que ça suffit Femi on n'a pas vraiment besoin de discuter plus avec lui parce qu'il est incapable de fournir des sources donc voilà un tuto sur comment faire une recherche de vérité bah écoute peut-être un jour on verra j'y penserai pour un premier de l'an peut-être un premier avril un premier de l'an pourquoi je sortirai des vidéos un premier de l'an je ne sais pas j'ai vu une autre question au-dessus je ne sais plus on trouvera Arcana oui Arcana Mystère du Monde je crois à la base au début je trouvais qu'il était très limite et en fait il a fait ce que tous les chercheurs de vérité devraient faire s'enterrer c'est s'enterrer je coupe mes mots c'est ouf il s'est intéressé à la méthode en archéo et il est allé voir comment fonctionne l'archéologie et comment on interprète un site et donc fatalement il s'est rendu compte que ouais en fait la méthode c'est bien et il a complètement retourné sa veste et puis il est devenu un peu plus critique sur les choses envers lesquelles il croyait et non c'est un très bon parcours de sceptique historique je trouve voilà c'est quelqu'un avec qui je discute de temps en temps et on avait on avait causé sur son sur son discord aussi jadis on avait pas mal échangé et c'était très très chouette bon j'ai beaucoup de questions à rattraper merci Bob de de me les avoir mises est-ce qu'il y a un debunk sur Oleg de PaganTV qui est prévu j'aimerais bien je le problème d'Oleg c'est qu'il est il est vachement plus prolifique que moi niveau vidéo du coup je sais pas trop par quel bout attaquer son travail il faut que je me pose un jour que je mette tout à plat sur une table et je me dise bon là il y a un lien avec ça là il y a un lien avec ça peut-être que je peux bricoler un truc mais c'est dans les cartons mais bon on verra bien ça j'ai déjà répondu alors selon moi est-ce que Demian Grimaud et Consor sont conscients de leur bullshit et c'est juste du business pour eux ou est-ce qu'ils y croient sincèrement c'est une très bonne question c'est une très bonne question je peux difficilement répondre avec un curseur de de certitude absolue à 100% à cette question c'est dur de répondre à ça je pense que Demian il doit croire un minimum à ce qu'il raconte Grimaud je pense que Grimaud est très barré Pouillard pour l'avoir vu en fait le truc c'est que Patrice je l'ai croisé à une soirée et on a discuté ça m'a permis de de voir un petit peu la manière dont il me parlait il est il est beaucoup plus avenant en vrai que dans ses posts Facebook ou autre mais je trouve qu'il est très retard je ne sais pas s'il croit vraiment à tout ça ou si c'est juste un boulot de com pour eux après Demian il vend ses trucs il vend ses trucs et ça ne coûte pas rien tout ce qu'il vend là j'ai regardé sur son site il vend des voyages en France il fait des des tripes touristiques des voyages touristiques pardon du côté de Rennes-le-Château sur les traces des Templiers machin c'est un peu c'est un petit peu compliqué et aussi alors pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ce live aujourd'hui c'est un petit peu marrant c'est que demain s'ouvre la billetterie des rendez-vous de l'inconnu ou je ne sais plus trop est-ce que je vais le retrouver les rendez-vous de l'étrange voilà non l'étrange rendez-vous je ne sais plus enfin ouais c'est peut-être les rendez-vous d'étrange en tout cas c'est un c'est un je vous ai perdu c'est un un festival ou un un événement voilà dans lequel on va parler d'ufologie d'extraterrestres d'anciens trucs voilà enfin c'est plein de plein de petites choses comme ça qui sont pas qui sont très barrés et contre lesquels on peut pas mener de contradictions le jour même mais en fait la billetterie s'ouvre demain c'est limité à 300 places c'est pas ultra cher je crois que le pass week-end doit être à 40 balles ou un truc du genre et le pass VIP doit monter à 60 peut-être 80 je sais plus mais en tout cas c'est pas excessivement cher vu le nombre d'invités qu'il y a mais je trouve ça cocasse que malgré toutes les contradictions qu'on va lui apporter il campe sur ses positions et puis il va continuer à dire de la merde autre question désolé il faut que je rattrape les questions en même temps donc ça j'ai répondu est-ce que je pense que la séparation des tâches homme-femme remonte au mésolithique ou est-ce que c'est bien plus ancien j'en sais rien du tout la préhistoire c'est pas du tout mon domaine moi je suis plus spécialisé en archéologie industrielle proto-industrielle à la base c'est pour ça que je connais très bien les souterrains notamment les mines d'or d'As enfin les mines d'or en Roumanie je sais comment je sais pourquoi il y a autant de tunnels par là-bas faut pas se leurrer s'il n'y avait pas eu des métaux précieux à l'époque on n'aurait jamais fouiné dans le coin mais non j'ai pas j'ai pas de grande connaissance en préhistoire donc je pourrais bosser le sujet mais juste sur cette question là c'est très spéculatif donc on verra bien si j'arrive à si la question revient un jour mais pour le moment j'ai pas de question j'ai pas de réponse à cette question alors est-ce que je ne pense je vais lire la question plus tôt parce que si je la retourne pour la traduire ça va être ça va être très très compliqué ne penses-tu pas que Youtube devrait être plus regardant quant à la classification de leur vidéo genre avoir une catégorie théorie alternative pour ce genre de bouse Youtube est une plateforme commerciale je pense oui s'ils pouvaient mettre ça en science-fiction en alternosphère je ne sais pas mais à partir du moment où tu crées la catégorie ça fait que ton entreprise considère que c'est du bullshit et tu peux diffuser du divertissement parce que ça amuse les gens mais si tu assumes toi-même de diffuser des fake news ou de la désinformation bah ça fait que tu comment comment veux-tu ne pas te sentir sale si tu si tu assumes tu fais un choix assumé de diffuser de la désinformation sur ta plateforme donc je pense pas que enfin je pense que Youtube devrait l'être je sais que Youtube ne le sera pas voilà alors est-ce que je ferais un débloquage des thèses afrocentristes ou est-ce que je l'ai déjà fait j'en sais rien du tout honnêtement l'afrocentrisme l'afrocentrisme c'est assez casse-gueule parce que l'histoire africaine je la connais mal j'aurais énormément de trucs à récupérer enfin à rattraper en temps de en temps de en temps de recherche ça me prendrait vraiment énormément de temps alors que Damon Kee et Oleg sur les vikings et pourquoi les vikings se sont fait génocider ça c'est beaucoup plus simple à faire pour moi parce que la civilisation occidentale nordique je la connais un peu plus donc les thèses afrocentristes je ne pense pas ça viendra peut-être un jour mais j'ai peu de j'ai peu d'espoir là-dessus oui bah justement la suite de la question c'est sur Franck Ferrand oui ça a changé je connais Franck Ferrand il n'y a pas de il n'y a pas de problème là-dessus je vois je vois qui c'est maintenant est-ce que j'ai vu le docu série Netflix sur les samouraïs très intéressant pour les novices du Moyen-Âge japonais alors je ne l'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu le truc par contre alors si je ne dis pas de conneries je crois que c'est Icarus un historien archéologue expérimental qui bosse sur l'armement je crois je crois qu'il a fait une grosse critique une grosse critique de ce documentaire sur Twitter il faudrait que je retrouve ça mais je crois que ça a été pas mal pas mal débunké aussi il y a ça part d'une bonne intention on va dire mais bon il faut que ça soit vendeur donc forcément on est un petit peu plus on est un peu moins regardant sur la réalité historique de ce qui peut être présenté dans quelque chose qui doit se vendre si c'est du docu pur des fois c'est chiant j'ai vu qu'ils en avaient fait pareil ils en ont fait un sur les pirates que j'aimerais bien voir parce que un live sur la piraterie me tente beaucoup j'ai quelques bons bouquins dessus j'ai pas encore pris le temps de n'y atteler donc PaganTVOleg oui j'ai déjà répondu à ça un épisode sur les fraudes archéos à travers l'histoire oui alors un épisode sur les fraudes archéos à travers l'histoire c'est une bonne question ça demanderait du boulot mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'un petit live hors sujet qui pourrait être sympathique bon bah dans le sujet forcément je vous recommande la chaîne de Thomas Laurent qui a fait une vidéo entière sur la plus grosse fraude en archéologie je crois que j'en parle d'ailleurs dans le dernier dans le dernier nettoyage je ne sais plus si j'ai mis le lien de sa vidéo en description si dans le chat vous pouvez me confirmer ça est-ce que j'ai mis est-ce que j'ai mis le le lien de sa vidéo dans la description ça m'arrangerait ouais est-ce que débunker ses conneries c'est quelque part leur accorder un crédit qu'elle ne mérite pas c'est le problème du débunk est-ce que faire du débunk ce n'est pas faire la pub des gens qu'on va débunker on peut retourner la question sous un autre sens est-ce que ne pas faire du débunk ce n'est pas leur laisser la place libre pour raconter leur connerie je choisis indirectement donc je choisis même directement de leur faire un petit peu de pub mais je laisse traîner tous les arguments qui sont capables de montrer que leur 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 discours est truffé d'arguments fallacieux d'omissions et d'erreurs est-ce qu'il arrive un moment où je suis écœuré par un sujet c'est une bonne question je ne pense pas être écœuré par un sujet je n'ai pas été écœuré par les débugs c'est toujours un peu lassant de revoir en boucle les mêmes arguments ou les mêmes images mais je pense que je suis plus facilement là vous allez dire je me fout de votre gueule mais je suis plus facilement écœuré par un rythme à tenir que par des sujets à traiter et au début de la chaîne j'essayais de me donner un objectif de un live tous les temps et puis en fait je n'arrivais pas à tenir le rythme et je me je me lassais de cette activité c'est-à-dire que je c'était c'était très compliqué à suivre et je me je je me faisais plus de mal que de bien en fait à essayer de suivre un truc alors Meta qui me demande est-ce que je ferais un feat avec Revue du Monde sur Hawkeye Land j'ai j'ai pas mal causé avec Charlie je si elle est dispo un jour peut-être mais je crois qu'elle préfère bosser avec avec Passé avec Passé Sauvage Clotilde de Passé Sauvage donc elle fait ses choix de collab moi si si elle veut je suis dispo il n'y a pas de problème de toute façon je suis toujours là pour discuter avec les gens de de collab et d'autres sujets Primum m'avait invité sur un live pour pour me faire découvrir Hold Up sur la crise sanitaire et tout c'était 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 intéressant voilà de faire ce genre de choses ah oui oui pardon je dis oui parce que je lis la question en direct mais c'est Dadjo qui me demande RMC m'a-t-elle demandé la permission de diffuser mes debunks non RMC s'en contrefou des debunks parce que RMC diffuse la révélation des pyramides et bâtisseurs dans l'ancien monde donc ils vont pas diffuser des choses qui peuvent les contredire même si ça brise enfin ça viole la charte qu'ils ont avec le CSA par contre RMC Découverte a posé des réclamations sur mes vidéos sur la révélation des pyramides en disant que j'avais pas le droit de diffuser parce que je diffusais des images d'un film pour lesquelles eux ont payé les droits bah ouais sauf que j'ai le droit de faire on en parlera un petit peu plus tard alors un épisode sur l'éventualité que Alien Theory ait raison alors je vais je suis biaisé de base parce que moi j'entends Alien Theory je dis non mais il faudrait que il faudrait que je me pose dessus est-ce que le déluge c'est vraiment une légende internationale il y a Jean-loïc Lecalec qui je sais pas s'il a fait tourner l'article ou s'il a fait lui-même la recherche mais j'ai vu un de ses posts passer où il a recensé tous les mythes diluviens à travers le monde et oui c'est une légende internationale oui si on veut je pense que les légendes ça tourne très 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 vite je vais faire une petite pause dans la question juste le temps de revenir un petit peu au sujet qui nous intéresse ce soir je vais en prendre une dernière que je lui passais tout à l'heure de Laurelise qui me demandait pourquoi est-ce que j'ai créé cette chaîne YouTube alors à la base de cette chaîne YouTube il y avait une envie de me faire un CV radio parce que j'ai fait de la radio à l'étranger en Suisse et je salue Skeptic in the Pub Valaisan qui est avec nous aujourd'hui voilà j'ai envie de vous demander t'as où les vines t'as où les vaches j'ai fait un peu de radio là-bas et je voulais en refaire en France et ouvrir la chaîne YouTube c'était pour moi un moyen de me faire un CV radio tout simplement et en fait je l'ai laissé tomber la radio parce que j'ai trouvé d'autres envies d'autres envies professionnelles tout simplement j'ai conservé la chaîne parce que ça m'éclatait et puis vous êtes au rendez-vous donc on se fait plaisir alors If6was9 qui me demande qui me débunk et bien qui veut justement le principe de la méthode scientifique c'est que si je dis des conneries j'espère que quelqu'un viendra me dire que j'ai dit une connerie c'est la base de la recherche quand je dis à Demian attention parce que là il y a une erreur et que lui me bloque ou me menace derrière sans aller dire ailleurs oui tiens excusez moi ici je me suis trompé ici je me suis trompé bah c'est pas la méthode scientifique moi quand on me dit hé mec tu t'es planté sur la date de trajean bah je vérifie et si je me suis planté je le reconnais comme je l'ai fait là voilà il faut il faut reconnaître quand on se plante tout simplement alors qui vérifie mes débunkages alors les débunks ils sont ils sont relus par notamment certaines personnes que vous voyez dans le chat donc Irna Passé Recomposé Laurent Thomas qui est présent dans le chat aussi Alexis Cédoux Faustine voilà tout un tas de personnes comme ça qui à qui je partage mes scripts parce qu'ils ont leur domaine de spécialité et ça me fait beaucoup de bien de savoir que ce que je vais vous raconter c'est pas forcément des conneries et je ne sais plus ce que je voulais dire et je fais aussi relire des personnes qui ne connaissent rien au sujet puisque il faut voir si ce que je raconte c'est pas trop bourrin parce que l'avantage du live quand je suis avec vous comme ça c'est que si je vous balance une série de termes ultra spécialisés je peux vous voir dans le chat vous affoler en mode ah attends on n'a pas compris ça on n'a pas compris ça reviens en arrière si c'est sur une vidéo qui est montée et que j'utilise un terme trop spécialisé que je n'ai pas que je n'ai pas explicité et que vous décrochez parce que ce terme est capital et bah ça m'emmerde à titre perso donc je fais aussi lire mes scripts à des personnes qui n'ont pas de spécialité en histoire ou en archéo pour voir là où ce que je dis c'est pas clair et ça me permet du coup de d'essayer de vulgariser correctement et puis d'être suffisamment pédagogue est-ce que je me suis déjà dit non c'est pas possible je vais pas débunker ça tellement c'est évident comme fake est-ce que je me suis déjà dit ça c'est une bonne question je me suis parfois dit que j'allais pas débunker des trucs parce que je me sentais pas je me sentais pas désolé je fais du bruit j'ouvre une bouteille je me sentais pas légitime à débunker parce que c'était pas mon domaine de compétence mon domaine de spé tout simplement mais est-ce que je vais pas débunker ça parce que c'est tellement fake je pense que c'est ce que je me suis dit au début sur l'affaire des momies aliens de Thierry Jamin parce que les radios de ces squelettes de petits gris comme ils disent c'était vraiment des plaies mobiles il n'y avait pas d'articulation dans les bras dans les épaules c'était 4 tiges une tige pour la colonne artébrale un bassin c'était une tige perpendiculaire et là je me suis dit non c'est pas possible d'être aussi con de faire ça alors pas je vais reformuler je dis pas que les gens qui y croient sont cons je dis que le gars qui monte la fraude est trop con pour se rendre compte que c'est flagrant c'est pour ça qu'après il s'est amélioré il est pas si con que ça en fait et avec les améliorations je me suis dit ouais il serait peut-être temps de corriger tout ça est-ce qu'on aura un enjoliveur de mythes le 1er avril prochain dans un an bah écoute pourquoi pas écoute je vais rien promettre parce que quand je promets des trucs j'ai du mal à les tenir sur sur le fait de tenir mes délais mais ouais peut-être peut-être qu'un jour peut-être qu'un jour il y aura quelque chose est-ce que je suis bayésien alors là c'est la grande mode ça de se définir par des étiquettes ou autre j'aime bien la notion de curseur de crédibilité mais je l'utilise enfin là je l'ai utilisé dans l'appréciation d'une personne c'est-à-dire que Damian je le connais à travers ses vidéos et ses posts Facebook je ne me pense pas suffisamment expert en démi-anologie pour pouvoir affirmer de manière certaine que c'est un arnaqueur peut-être qu'il croit à ce qu'il dit tout ce que je sais c'est que les choses qu'il vend il faut mettre le prix pour les avoir après peut-être qu'il a du mal à rentrer dans ses frais je ne sais pas ça ne me regarde pas vraiment mais est-ce que je suis bayésien c'est une approche assez intéressante de la croyance il y a plein de choses sur lesquelles je ne le suis pas instinctivement je vais voir un fait en archéo je vais dire c'est comme ça je peux dire il y a 90% de chances que ça soit ça si j'ai la certitude que c'est ça je vais agir comme si c'était ça et si je me plante ça arrive ça peut arriver de se planter il y a un placement de produit j'ai changé j'ai fait un placement de produit je n'ai pas fait gaffe mais en tout cas si j'en ai fait un c'était involontaire et il n'y en a pas est-ce que je vais être plus présent sur youtube je vais essayer je ne peux rien promettre parce que j'ai ma fille perso et pro à côté donc c'est pas toujours c'est pas toujours facile Tiki qui me demande pourquoi je mets des Ray-Ban et l'Impair pourquoi est-ce que je ne les mets pas pour les lives parce que pour le nettoyage c'est le personnage du nettoyeur pour les lives comme c'est c'est un retour critique sur la manière dont je travaille et sur ce qui s'est passé je ne me vois pas d'incarner le personnage même si on va être honnête on a à peu près la même manière de parler même si je mets peut-être un petit peu moins de punchline en live mais encore que c'est pas dit parce que j'en ai peut-être quelques-unes pour tout à l'heure je voilà je ne vois pas non je ne vois pas l'intérêt de me grimer alors que je suis alors que je suis en live avec vous là on cause on pourrait être autour d'une table dans un bar paix à leur âme ça serait pareil il faudrait un grand bar mais mais voilà qu'est-ce que je pense à la théorie sur le ressentisme et bien c'est de la merde voilà non en vrai le ressentisme c'est rigolo mais pour que ça soit crédible faudrait qu'on ait aucun moyen de dater correctement les choses et notamment quand on est capable de dater les arbres la dendrochronologie c'est une chose qui est imparable quasiment à moins que tout soit faux le même le les datations en radio carbone les datations les radiodatations quoi ça c'est c'est des choses qui sont qui sont vérifiées et vérifiables et ça s'ajuste mais ça va pas s'ajuster sur 2000 ans qu'on y se parle et si ça arrive la science saura reconnaître qu'elle s'est plantée et elle va pas continuer à garder l'histoire figée en mode non 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 attends on avait dit que c'était comme ça alors oui maintenant c'est cassé mais on va quand même garder tout ça alors est-ce que j'ai un avis sur The Curse of Oak Island alors je vais rebois un coup et je vais réfléchir à cette réponse pendant ce temps-là j'en ai pas d'avis sur ce truc mais il faut voir que quand on quand on quand on commence à discuter d'une d'une hypothèse plus ou moins farfelue en la décrivant comme la malédiction de ce truc-là et bah c'est de la merde voilà qu'est-ce que je peux vous dire de plus bon je voudrais qu'on passe un grand bonjour à Cédric qui est au double 6 qui est attention placement de produit pour lequel je ne suis pas rémunéré mais si ça déplait à des gens je suis désolé le meilleur magasin de jeu de quand le double 6 allez-y les gens sont gentils et c'est cool enfin allez-y je sais pas s'ils sont encore ouverts actuellement mais au pire ils font du click and collect et j'arrête de digresser promis alors Révelateur X semble sérieux qu'est-ce que j'en pense sur le sujet OVNI je ne connais pas Révelateur X voilà désolé de répondre voilà Silkab ou Silkabé qui me demande comment un vrai archéo comme moi fouillerait une ruine fantaisiste avec les pièges et compagnie alors là le truc c'est que en archéo si on creuse pas c'est pas vraiment de l'archéo on peut faire de l'archéo du bâti en étudiant les murs mais une ruine fantaisiste là c'est une bonne question je je sais pas je dirais que je la fouillerai avec un jeu de dés 6 des 12 des 20 des 100 et puis un petit peu de dés 8 aussi et puis je remercierai le MJ qui m'a accompagné sur cette sur sur cette épopée fantastique puis je serai accompagné d'une dream team j'aurai la tronche en biais j'aurai des fécateurs j'aurai astrono geek j'aurai j'aurai primum je prendrai chat sceptique aussi parce que mine de rien le pourcentage de chance qu'on a de déclencher un piège en marchant sur telle dalle et tout je pense que s'équiper d'un statisticien quand on va explorer des dire lui une fantaisiste piégée c'est capital qu'est-ce que je pense de Michel Onfray sur la non-existence historique de Jésus Michel Onfray je m'en tamponne mais royal c'est la seule personne qui m'a jamais posé un lapin quand j'étais chroniqueur sur une émission de radio en Normandie et le gars a décommandé sans rien nous dire et on a dû passer nos redifs donc à cause de lui on a gâché l'émission donc je me tamponne complètement de son avis de sa position et de ce qu'il peut penser voilà et je fais une pause pour boire du thé froid comme en Suisse alors je pense qu'on va pouvoir passer à quelque chose c'est après le premier nettoyage de mythes sur sur l'autre terre des dieux Demian a censuré et 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 il m'a fait une petite vidéo de réponse j'ai alors cette vidéo de réponse fait 40 minutes donc vous irez la voir si ça vous intéresse moi j'ai sélectionné des petits passages qui vont nous permettre de voir si comme il le dit j'ai été un méchant manipulateur qui veut lui faire dire ce qu'il ne dit pas ou est-ce que ou est-ce que j'ai raison et qu'il a manipulé l'histoire donc je vais tout simplement faire une petite transition et voilà et on va faire un live react sur 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 cette petite petite vidéo rapidement alors j'ai des temps parce que c'est mes chapitres en fait un film comme l'autre terre des dieux qui n'est pas là pour prouver quoi que ce soit ou affirmer quoi que ce soit je veux dire par principe ne devrait même pas faire l'objet d'une attention de la part de ces gens voilà je vois que certains postes relatifs à ce film qu'on voit traîner sur cette page youtube ou sur cette page facebook disent justement que je falsifie l'histoire que je donne de la mauvaise information etc moi j'ai toujours affirmé ma position concernant l'histoire je veux dire je me suis toujours positionné je ne suis pas d'accord avec les versions officielles que l'histoire nous a présenté et que l'histoire nous a mis dans le crâne il y a beaucoup d'incohérences par rapport à des datations il y a beaucoup d'incohérences par rapport à des cartels ces petits panneaux explicatifs qu'on trouve dans certains musées sur certains sites voilà donc l'avis de Demian c'est bien que l'histoire nous ment donc quand il me dit ou quand il répond il me fait non mais j'essaie pas de changer d'avis des gens sur l'histoire je montre juste des théories autres il part du principe que l'histoire nous ment donc à partir de là on peut se demander mais sur quoi est-ce que l'histoire nous ment et je prends un exemple il en parle dans la même vidéo l'architecture donc on va continuer un petit peu tranquillement et de toute façon posez vos questions pendant vous pouvez Bob retransmet les questions sur le Discord il n'y a pas de soucis on sait très bien aujourd'hui que pour soulever et acheminer un bloc de 5 à 10 tonnes on a besoin d'une grue on a besoin de matos et c'est improbable qu'on puisse le faire autrement de nos jours si on voulait le faire voilà donc je n'ai pas la réponse je dis simplement qu'il y a des choses qui me dérangent des choses qui ne me convaincent pas j'ai peut-être tort je ne sais pas peut-être que l'histoire a raison de A à Z peut-être que c'est moi qui me fais des films mais en tout cas je suis encore libre aujourd'hui d'exprimer mon avis sur ça voilà donc pour Demiade on a besoin forcément d'une grue pour déplacer un truc de 5 à 10 tonnes un bloc de pierre de 5 à 10 tonnes en gros d'après Demiade si lui n'est pas capable de le faire personne n'est capable de le faire je vous invite à aller voir une vidéo de Passer Recomposé alors si tu es dans le chat Gollum n'hésite pas à me dire je crois que c'est sur Passer Recomposé où il y a une vidéo qui s'appelle Demiade et les gros cailloux à moins qu'elle soit sur Skepticon peut-être où justement on a des extraits vidéo de gens qui déplacent des gros cailloux et je crois que ça va jusqu'à 60 tonnes et ben ils sont à pied avec des cordes des rondins et ils tractent des grosses pierres voilà je pense que ça résume assez bien la manière dont Demiade fait ses recherches si lui n'est pas capable de le faire ça veut dire que personne n'en est capable parce que je ne sais pas il doit être particulièrement intelligent on va enchaîner parce que le type d'oeuvre à laquelle à laquelle fait référence Demiade c'est important est-ce que son film c'est un film de fiction qui veut juste faire rêver les gens ou est-ce que c'est un documentaire et un documentaire ça veut dire que les faits qui sont exposés à l'intérieur sont censés être vrais et donc s'ils sont censés être vrais j'ai tout à fait le droit de les critiquer voyons sa réponse en image c'est dommage j'avais fait une bonne transition je me suis planté comme un gros caca voyons sa réponse en image et en son c'est mon premier film documentaire voilà donc à moi il faut être un peu tolérant l'erreur est humaine voilà c'est un film documentaire c'est son premier film documentaire parce qu'il y en a eu d'autres après où il fait des documentaires comme quoi il a été revé par les extraterrestres si je ne dis pas de conneries et bientôt c'est une c'est un moment qui va être intéressant est-ce que Demiade m'a censuré oui ou non est-ce qu'il a juste pas aimé qu'on critique son travail est-ce qu'il a vu ma vidéo avant de la censurer et bien encore une fois la réponse en image et puis on discutera de tout ça juste après bien sûr maintenant il faut savoir c'est qu'on m'a reproché de l'avoir censuré cette vidéo alors pourquoi j'ai censuré cette vidéo non pas parce que j'ai quelque chose à cacher non pas parce que je suis frustré comme j'ai pu le lire non j'ai censuré cette vidéo tout simplement parce qu'elle reprenait des images tirées de mon film pour lesquelles je suis l'auteur et pour lequel je suis détenteur des droits de ce film donc cette personne n'a pas le droit de faire ce qu'elle fait donc je suis dans mon droit totalement et c'est légitime pour moi de faire retirer cette vidéo car elle exploite des images de mon film pour ses propres besoins donc d'après lui la censure était légitime parce que j'utilisais des images de son film donc on peut se demander est-ce qu'il respecte le droit ou pas est-ce qu'il respecte le code de la propriété le code de la propriété intellectuelle et bien voyons sa petite réponse et on fera une petite pause juste après c'est très important ce passage je vais revenir en détail sur chacun des points qui me sont reprochés on va dire pas tous parce que sa vidéo tout simplement j'ai pas pris le temps de la regarder parce que ça ne m'intéressait pas j'ai survolé quelques passages et j'ai trouvé ça vraiment très limite donc on a Demian qui a fait censurer la vidéo et qui reconnaît qu'il l'a fait censurer sans avoir pris le temps de la regarder il a survolé quelques passages mais il l'a pas regardé en entier je vais vous lire l'article L122-5 du code de la propriété c'est dur à dire je vais recommencer je vais vous lire l'article L122-5 du code de la propriété intellectuelle Lorsque l'oeuvre a été divulguée l'auteur ne peut interdire point 3 sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source petit a les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique polémique pédagogique scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées je pense que c'est assez clair Demian a fait censurer ma vidéo sans l'avoir regardée donc il ne sait pas si les citations sont courtes ou si je cite l'intégralité de son film et d'un autre côté le droit dit que l'auteur n'a pas le droit de faire interdire les citations à partir de ce moment là qui est dans son droit qui n'est pas dans son droit je pense que Youtube avait du mal à le comprendre mais ça s'est arrangé maintenant reste à voir ce que le droit français dira quand Demian attaquera en justice on en reparlera à ce moment là bien entendu du coup la réponse de Demian alors vous l'avez peut-être vu Gollum Illuminati avait fait un super article sur le plastron de géant qu'on voit dans un musée en Roumanie et j'en parle aussi dans la vidéo et se trouve que avant de sortir la vidéo et avant que l'article de Gollum ne soit publié j'avais écrit à Demian pour lui demander hey mec ton plastron t'es sûr que c'est un plastron parce que ça fait penser à autre chose et puis il a boté en touche il m'a dit que le cartel n'était pas dans la vitrine au moment où ils y sont allés il s'est embrouillé un petit peu mais voyons ce qu'il dit dans sa vidéo sur le cartel et là je lui ai répondu non non je t'assure il n'y avait pas de cartel dans ce musée quand nous y sommes allés il n'y avait pas d'informations on s'est un petit peu emballés et c'est vrai je le reconnais on s'est un peu emballés quand on a filmé on était trois séjouristes dans le musée et on n'a vraiment pas fait attention au fait qu'il y avait un cartel voilà c'est la vérité je ne l'ai pas vu et quand cette personne m'a dit mais tu prétends non qu'il n'y avait pas de cartel je lui ai dit et j'ai affirmé dans ce email non il n'y en avait pas voilà là je n'ai rien coupé le passage il est tel qu'elle je n'ai pas fait de montage pour lui faire dire une chose et l'inverse de ce qu'il vient de dire il nous dit quand on y allait il n'y avait pas de cartel et après il dit non mais en fait on n'avait pas vu donc il y a un moment il faut il faut choisir ta version soit tu dis qu'il n'y en avait pas soit tu dis qu'il n'y en avait on verra bien mais le truc alors la plus belle chose ce sur quoi il a il a reçu des méchants mots c'est quand j'ai dit qu'il faisait du pillage de tombe et ou du pillage archéologique je maintiens mon propos alors dans sa version il a reçu des menaces de mort et des insultes des mails de l'insulte et tout alors si jamais parmi vous il y en a qui l'ont fait c'est pas bien il faut pas harceler les gens c'est pas une bonne chose donc je vous demande de ne pas le refaire si vous l'avez fait même si c'est pour rire même si c'est sur les réseaux sociaux où vous dites ah tiens lui si je le croise je mettrais bien un coup de pelle machin ne faites pas ça c'est pas bien et puis pénalement ça peut vous retomber dessus donc ne soyez pas stupide évitez de devenir chercheur de vérité voilà merci mais cette histoire de pillage ça l'a pas mal agacé et c'est pour ça que c'est pour ça tout simplement que il va en parler assez longuement dans ce passage j'ai pas voulu trop le couper parce que j'ai pas envie qu'on dise que je manipule ce qu'il dit mais mais voilà ça va être de toute beauté et c'est même mon cadreur qui à un moment m'a signalé Damien il y a un os à mes pieds donc on a regardé effectivement il y avait un os qui dépassait de la terre et la terre comme vous pouvez le voir dans le film elle est fraîche elle semble avoir été retournée tout ce que vous voyez c'est tel que nous l'avons trouvé on n'a pas du tout on n'a pas fait de mise en scène pour déterrer des corps on n'a volontairement pas creusé pour trouver des corps c'était même pas le but je veux dire on ne se doutait même pas qu'il y avait des morts ici enfin des restes de morts donc Nicolas a commencé à creuser un peu avec ses pieds et là j'ai pris le relais en creusant parce qu'on a très bien vu que ce n'était pas des os d'animaux que c'était des os qui étaient un petit peu étranges et en creusant on a vu qu'il y avait un crâne qui suivait une paire de côtes etc et là j'ai vu qu'en fait on était enfin j'ai réalisé qu'on était probablement peut-être sur un ancien charnier peut-être il n'y a pas de tombe il n'y a pas de croix à cet endroit là qui nous indique qu'il y a des gens qui sont morts ou qu'il y a des corps qui reposent on n'a aucune information les images que vous voyez ont été tournées sur le fait et on n'a rien qui nous indiquait qu'il y avait un corps ici c'est complètement débile de m'accuser de faire de la profanation de sites archéologiques après j'ai creusé avec une céramique que j'avais trouvée que j'ai pris qui était là que j'avais sous la main parce que je n'avais pas de pelle parce que je n'avais pas l'intention de creuser à la base si j'avais voulu profaner un site archéologique ou si j'avais voulu creuser je ne sais pas je me serais muni d'une pelle avant et j'aurais fait les choses on va dire proprement donc on a quand même Damien qui nous dit d'abord nous on n'a pas creusé pour déterrer des squelettes il y a juste mon cadreur qui a dit il y a un os et du coup on a creusé pour sortir l'os puis après on a creusé pour sortir un crâne et puis après le crâne on a trouvé une paire de côtes en gros Damien c'est le mec qui va être sur son trottoir devant chez lui qui va voir un truc marron par terre qui va le manger ça va avoir goût de caca mais tant qu'on lui dit pas que c'est de la merde il va continuer à goûter c'est quand même assez bizarre comme méthode donc après il nous explique qu'il a creusé avec un morceau de céramique qui était là c'est de la céramique pour resituer le contexte ce passage Damien est sur le site de l'ancienne cité d'As de Arguedava donc c'est une cité qui a été fouillée dans les années 50 il le sait que c'est une ancienne cité d'As donc il le sait que c'est un site archéo après est-ce qu'il sait que quand on va creuser dans un site archéo c'est pas bien est-ce qu'il sait que si on trouve de la céramique sur un site archéo et qu'on la ramène chez soi c'est pas bien s'il le sait pas je peux rien faire pour lui il y a un moment il faut se renseigner sur ce que c'est que le pillage archéo après concernant le pillage de tombe moi si si sur un site archéo on sait que c'est un contexte de cimetière on trouve un squelette on va arrêter de fouiller et puis on va délimiter la zone machin si vous êtes chez vous vous êtes en train de bêcher votre jardin et vous tombez sur un os qui n'est pas un os animal parce qu'il le dit qui ne ressemble pas à un os animal à la limite un os non vous pouvez vous dire c'est pas trop grave mais à partir du moment où vous chopez un crâne vous arrêtez et vous prévenez les autorités vous n'allez pas continuer à creuser pour sortir des paires de côtes et vous dire en fait dis donc ce squelette il est peut-être humain dès que tu trouves le crâne tu sais que c'est un squelette humain du coup on peut se demander qu'est-ce qu'on fait si on trouve un squelette Demian a peut-être la réponse à ça on trouve un squelette on trouve des restes humains la première chose à faire c'est qu'on avertit les autorités on avertit les gens aux alentours pour leur dire attention il y a des macchabées dans votre champ voilà donc Demian a le bon réflexe quand on tombe sur un squelette on prévient les autorités qu'est-ce qu'il a fait il est allé prévenir le prêtre à côté jamais il va nous dire qu'il a appelé la police moi si il le dit dans sa vidéo il fait ouais c'est peut-être quelqu'un qui a été enterré là peut-être qu'il y a eu un homicide et tout si toi-même tu soupçonnes qu'il y a eu un meurtre tu préviens pas le prêtre du coin tu vas voir les autorités tu leur dis voilà on est en train de filmer on a trouvé un squelette bon là il est décomposé depuis au moins 4 ans donc c'est pas nous qui l'avons tué il y a quelque chose il y a une logique et puis une étincelle d'intelligence ça doit tilter si on prévenait la police donc c'est un petit peu particulier le seul truc c'est que ça ne s'arrête pas là et ça c'est quelque chose que j'ai découvert en écoutant cette vidéo de réponse qu'il m'a faite parce qu'il me tutoie à l'intérieur si c'est un message qu'il m'a envoyé personnellement je peux m'en servir un petit peu parce que comme vous voyez dans le titre tombe 2 le retour pourquoi est-ce que je vous mets ça parce que Demian est retournée sur les lieux que va-t-il nous apprendre on le voit tout de suite ce qui est assez drôle avec cette histoire c'est qu'on y est retourné au mois d'octobre pour une deuxième phase de tournage on a voulu le retourner pourquoi ? parce que l'été on a tourné en août 2015 il y avait énormément de végétation on espérait en octobre qu'avec l'automne on ait moins de végétation et donc qu'on puisse mieux distinguer les fameuses restes des tranchées que les archéologues avaient creusé en fait ce n'était pas vraiment le cas et on s'est rendu compte on est retourné au endroit on s'est rendu compte que la terre était fraîche et que les eaux étaient encore à cet endroit-là et enterrées là à 5-10 cm de profondeur voilà donc on n'a pas déterré les eaux que des personnes on ne sait pas qui avaient décidé de réenterrer après notre passage donc il n'a pas déterré les eaux que quelqu'un aurait réenterré après leur passage mais il sait que les eaux étaient toujours là enterrées à 5-10 cm quel est le phoque ? je ne sais pas enfin son histoire elle paraît tellement grosse il retourne au même endroit et il nous dit ouais la terre était toujours fraîche alors c'est dans des cuvettes si vous vous souvenez de ce passage du film peut-être que vous ne vous en souvenez pas puisque l'épisode a été censuré mais on le retrouve sur le site d'Irna n'hésitez pas à aller voir faites-lui de la pub son blog est très bien foutu d'ailleurs donc allez-y je le recommande en fait ces fosses sont des fosses c'est des trous dans le sol donc que la terre soit fraîche peut-être juste que la terre est humide puisque on est dans des trous donc dès qu'il pleut un peu ça doit être un peu plus humide mais Demian nous explique qu'il est retourné sur place et il sait que les eaux sont toujours enterrées à 5-10 cm donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? est-ce que cette histoire est complètement fausse ? est-ce qu'il a recreusé pour vérifier j'en sais rien ? franchement c'est c'est très compliqué voilà maintenant on peut voir un petit point sur ce que Demian pense de la critique encore une fois je sais qu'on en a parlé dans le dernier nettoyage mais voyons ce qu'il en pense je pense que c'est un petit point important si par exemple je paye 10 euros pour aller voir un film au cinéma et que le film ne m'a pas plu je ne vais pas m'acharner sur le réalisateur et le producteur pour lui envoyer des mails d'insultes pour lui dire que son film est une vraie merde oui je suis plutôt d'accord sauf que quand je vais voir un film on va repasser je vais repasser avec vous un petit peu plus moi quand je vais voir un film et que je le trouve mauvais je m'achame pas dessus parce que personne ne me dit ce film est un documentaire par contre quand quelqu'un m'annonce des faits réels j'ai tout à fait le droit d'aller les vérifier et s'ils sont faux et que j'estime que le film trompe les spectateurs c'est normal que je publie des choses pour expliquer en quoi c'est faux et pourquoi est-ce qu'il y a tromperie surtout quand l'auteur du film censure à tour de bras les commentaires qui le critiquent à partir du moment où la personne refuse de se remettre en question et va censurer à tour de bras c'est évident que je vais peut-être le prendre de manière un petit peu personnelle franchement si Demian ne m'avait pas censuré le premier épisode jamais j'aurais fait deux autres nettoyages derrière j'aurais pu tout boucler en un on n'aurait pas tout évoqué mais j'aurais terminé le film comme la révélation des pyramides j'aurais fait deux épisodes et puis et puis on se sera arrêté là mais comme il m'a censuré deux fois il a essayé de faire fermer ma chaîne j'ai eu du petit du petit mail de menace bien comme il faut je me suis dit bah mon gars parfois on me dit que je suis un pitbull je ne vais pas je ne vais pas me laisser faire et je ne me suis pas laissé faire du coup nous voilà donc j'ai si vous avez des questions sur ce passage n'hésitez pas il y a toujours des gentils modos qui sont là pour recueillir les questions on m'a demandé alors bon ça c'est des questions un peu plus générales on m'a demandé quelles étaient mes périodes historiques préférées le truc c'est que je n'ai pas vraiment de période préférée j'ai des sujets préférés moi j'aime bien tout ce qui touche à l'histoire et l'archéologie industrielle mais ça va des gaulois jusqu'à avant-hier même si avant-hier pour l'archéologie c'est un peu limite mais on va dire des gaulois jusqu'au 18ème mais c'est vraiment je suis passionné de souterrain donc ça va être mine, carrière forge, fonderie tout ce qui est période industrielle après j'aime bien la renaissance aussi je ne suis pas excessivement je ne suis pas un spécialiste de la renaissance mais c'est une période que j'aime bien je pense qu'avoir lu Pierre Pével avec les lames du cardinal aussi ça m'a ça m'a un peu endoctriné dans l'amour que j'ai pour le 16ème alors quelle est la pire théorie que j'ai vue au fil de mes recherches sur la net la pire théorie que j'ai vue c'est une bonne question c'est assez difficile à dire parce que pour le moment je ne crois pas avoir vu de théorie où je me suis dit les gars ils sont barges je pense que la pire pour le moment c'est Alien Project parce que les gars font vraiment du pillage de sépulture et mutilent des momies du 15ème des momies péruviennes dans le sens là je trouve que c'est très 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 sale cette théorie là mais pour le reste à partir du moment où c'est du bullshit c'est du bullshit je n'ai pas je n'ai pas forcément de classement de genre on verra bien est-ce que j'envisagerais de faire un nettoyeur de mythes sur site du genre Stone Age ou plus modeste alors Charles et Rabuel quand tu dis sur site tu voudrais que j'aille sur le site pour faire un nettoyage un nettoyage sur place alors le truc c'est que pour le moment le nettoyage il est assez simpliste au niveau matériel et personnel parce que je fais ça je me filme je prends le son et je mets la lumière quasiment tout seul je fais le montage tout seul j'ai Solène qui m'aide avec le script de temps en temps elle est là elle surveille que je ne je ne bafouille pas ou ne fasse pas d'inversion de mots notamment pendant que j'enregistre même si ça m'arrive des fois je me rends compte au montage et je me rends compte que j'ai fait un contresens total dans une phrase et c'est assez chiant et j'ouvre le de script et c'est plutôt chouette par contre sur site il me faudrait il me faudrait un chef-op pour l'éclairage il me faudrait un ingé son il me faudrait il me faudrait un cadreur c'est ça serait compliqué j'aimerais bien mais ça serait compliqué est-ce que Demian a trouvé un bourballier ou pas ? en fait Demian n'a pas pu trouver de bourballier puisque Demian n'a jamais fait de fouilles archéologiques je pense que Demian n'a jamais fait d'archéologie et ça se sent quand il parle de diversites il dit vraiment n'importe quoi et c'est plutôt compliqué combien de peuples antiques avaient l'eau courante ? et ça la machine anticitaire parle-en STP alors combien de peuples avaient l'eau courante ? c'est une bonne question c'est une très bonne question après il faudrait définir ce que c'est l'eau courante si c'est l'eau courante chez toi ou si fabriquer des puits ça sert ça te suffit à définir l'eau courante mais en peuple antique bah grec romain déjà c'est sûr parce qu'on a des on a des actes ducs chez les gaulois on a peut-être des canalisations en bois mais j'ai pas j'ai pas assez de données archéo en tête chez les DAS ils disent que oui et les autres peuples j'en connais pas des masses donc ça c'est le genre de question qu'il faudrait qu'il faudrait garder pour pour un live sur eau et usage de l'eau peut-être faudrait que je note ce nom quelque part et la machine d'anticitaire alors pour en parler c'est je suis pas spécialiste de ça non plus il y a énormément de littérature sur le sujet il y a toujours des recherches qui sont faites j'en ai parlé vite fait dans dans le dernier debunk je pense que que c'est pas mal déjà alors qu'est-ce que je pense de la controverse de la localisation d'Alesia je pense qu'il n'y a pas de controverse en fait des mecs qui placent l'Alesia en Alsace ou en Angleterre il faut reprendre des études il n'y a pas il n'y a pas 20 000 manières de définir un site archéo et non l'Alesia n'est pas en Angleterre comme 3 3 n'est pas en Angleterre non plus il y a un moment il faut être il faut être honnête un petit peu avec avec la recherche il faut il faut avoir l'humilité de d'aller lire des rapports de fouille de s'emmerder à aller sur Percer tu vois par exemple Damian avant de dire que c'est ton des DAS bien peu de choses tu vas sur Percer tu tapes DAS et tu lis les articles même si tu lis pas les 10 000 articles tu lis les 2-3 premières pages et tu vas apprendre des choses tu n'es pas obligé d'aller interviewer des ufologues en Roumanie pour savoir ce que faisaient les DAS mais cette méthode de recherche ne leur plaît pas ils ont ils ont le droit de trouver que l'histoire nous ment mais si tu veux prouver que quelque chose ment va à la source tu lis ton article scientifique tu vois ils vont affirmer un truc parce que ça et bien tu vas lire le SAR en question si c'est un rapport de fouille et bien tu peux te renseigner sur le rapport de fouille tu les vois les incohérences sur un rapport de fouille normalement c'est si nous on est capable de voir les incohérences du rapport de fouille sur les tablettes de Sinaïa sur ces tablettes molles qui ont été recuites c'est bien qu'on est capable de voir qu'il y a des problèmes dans les rapports de fouille donc si tu veux être si tu veux débunker l'histoire le but le principe de base c'est de remonter à la source de ce que les gens affirment et ça c'est un travail que à ma connaissance aucun chercheur de vérité ne fait voilà qu'est-ce que je pense de la manière ludique de parler d'histoire d'Epic Teaching of History et bien je n'ai aucun souvenir d'avoir regardé cette chaîne je sais que j'ai dû regarder deux épisodes peut-être trois mais j'en ai pas de souvenirs donc j'ai pas de j'ai pas d'avis dessus désolé alors est-ce qu'il y a un procès ou un truc juridique en cours avec Damian bah pas à ma connaissance peut-être qu'il fait ça dans son coin puis il se persuade qu'il a gagné mais pour le moment rien en tout cas je suis pas encore au courant ça m'a demandé combien de temps à faire ce nettoyage sur ce film tous les épisodes inclus alors là alors là mon gars combien de temps ça m'a pris c'est pas un boulot à temps plein puis j'ai été j'ai été pas mal absent c'est une bonne question tout compris je pense toutes les recherches les lectures les traductions de rapports de fouille il y a peut-être un an de boulot dessus grand maximum je pense j'irai peut-être un an et deux mois allez on va dire on va dire 14 allez 15 mois on va arrondir à 15 mois parce que j'ai eu le problème du premier tournage du deuxième nettoyage sur Damian c'était un peu un peu compliqué alors la ville de Troie existe vraiment oui la ville de Troie existe alors c'est peut-être pas la même Troie que ce qu'on peut lire dans l'Iliade mais oui il y a une cité Troienne qui a existé un avis sur l'instrumentalisation de l'histoire pour se donner une caution historique aujourd'hui c'est pas bien je peux difficilement être pour l'instrumentalisation d'une discipline scientifique mais on a pas vraiment le choix c'est le je l'avais dit dans mon deuxième live l'archéologie est soluble dans l'idéologie et l'histoire c'est pareil c'est normalement on est dans un monde aujourd'hui où il y a une certaine indépendance dans la recherche mais il y a plein de même une recherche qui se veut indépendante l'axe de recherche sera subventionné et cet axe de recherche sera sera forcément orienté donc contrairement à ce que j'avais pu soutenir à Histonie la recherche n'est pas neutre je pensais qu'elle pouvait l'être à une époque et maintenant je reviens un peu sur mes croyances je pense que l'observation des faits sur un site archéo peut être neutre parce que on a la terre devant nous alors oui on a choisi comment creuser comment fouiller mais les tâches de couleurs les les formes et les couleurs qu'on va voir à nos pieds c'est très factuel mais après la recherche en soi elle peut pas être neutre c'est forcément orienté mais c'est du biais on est on est un petit peu c'est indépendant de notre volonté on est forcément biaisé par les les personnes avec qui on a bossé les mentors qu'on a eu je veux dire quand je quand je m'inspire de la manière dont travaille Pierre Fluke ou Joseph Gauthier forcément ou Patrick Clerc pour la fouille en profondeur c'est c'est forcément je suis biaisé parce que c'est leur méthode qui m'a formé sur le terrain il y a peut-être d'autres méthodes qui m'amèneraient à découvrir plus de choses sur le terrain mais bon c'est comme ça alors sur quoi je bosse en ce moment en ce moment je suis en pause je bosse sur la préparation de ce live il faut que je me il faut que je me remette en selle pour retravailler du nettoyage pour faire le montage d'un reportage que j'ai fait enfin d'un reportage d'un test de reportage que j'ai fait sur les fouilles à Sainte-Marie-aux-Mines il y a deux ans donc je suis en retard j'ai deux secrets communs qui sont en cours sur deux mines fouilles à Sainte-Marie-aux-Mines j'ai le live sur le muscetaire qui est en cours aussi j'ai une prise de note qui est assez assez énorme mais il faut que je mette tout ça en forme et que je que je me motive beaucoup parce que j'ai beaucoup moins de temps qu'avant à l'époque où j'étais encore étudiant je pouvais me permettre d'organiser mon temps comme je voulais et là maintenant j'ai des horaires de boulot et ça change beaucoup de choses est-ce qu'il y a eu un site archéo qui a été détruit mais qui aurait mérité d'être préservé un site archéo qui aurait été détruit mais qui aurait été tous les j'ai envie de te dire tous les sites syriens Daesh a fait beaucoup de mal à l'archéo et il y a énormément de sites en Syrie qui ont été détruits et qui auraient mérité d'être préservés ouais tout à fait après en France maintenant qu'il y a de l'archéo préventive c'est peut-être c'est peut-être plus simple d'étudier les sites parce que préserver un site ça fait pas tout souvent les sites qui dorment sont mieux protégés qu'une fois qu'ils sont mis au jour parce qu'une fois qu'un site est mis au jour il va survivre les affres du temps et notamment le gène des gels ça tue un site si on sort de terre une maison et qu'on n'entretient pas pendant ou ce qui reste d'une maison et qu'on n'entretient pas pendant 3, 5, 7 ans il va plus rester grand chose si elle était restée ce temps-là sous terre elle aurait été mieux préservée donc c'est difficile parce que la grande question c'est où met-on les moyens de la culture est-ce qu'on met plus de moyens dans la fouille ou est-ce qu'on met plus de moyens dans la préservation du site est-ce qu'à chaque fois qu'on va sortir un site il faut faire un musée donc il faut racheter le terrain il faut construire un musée autour ou est-ce que l'étude se suffit à elle-même et puis après on rebouche on laisse le site se faire détruire c'est toujours la grande problématique en archéo donc des sites des sites qui mériteraient d'être préservés ouais je pense que tous les tous les sites qui tenaient bon du côté de la Syrie je pense que c'est ceux-là qu'il aurait fallu préserver après on peut pas retourner dans le temps il y a des cons partout alors quand je regarde ce genre de documentaire je ris je chiale où je suis furax ou les trois je me face palme beaucoup et je suis parfois énervé ça dépend quoi en fait quand j'ai vu Demian creuser avec de la céramique sur un site archéo et sortir un squelette ouais j'étais énervé quand quand je l'entends dire hé mais vous savez dans toutes les civilisations on dessine les dieux avec des grands yeux et puis les chouettes aussi si ça se trouve c'est des dieux chouettes machin elle a tué mec il faut arrêter d'aller se fournir en stupéfiant aux Pays-Bas il faut pas faire ça c'est pas bien ça pourrait faire un bon film de fiction mais là dans un documentaire non il faut arrêter les relations entre archéo et historien dans la recherche en France alors moi je viens de l'université de Caen qui possède le CRAB donc le centre de recherche archéologique et historique quantique et médiéval donc comme son nom l'indique c'est un centre de recherche où historien et archéo on est comme ça et donc j'ai été habitué à ce qu'il y ait de très très bonnes relations entre les archéos et les historiens c'est pas toujours comme ça et il y a des historiens qui sont qui sont très dénigrants envers les archéos parce qu'on ne fait pas le même boulot enfin c'est il y a une guéguerre un petit peu comme on peut avoir entre landais, basques ou normands et bretons ou alsaciens et lorains mais en vrai quand il s'agit de bosser ensemble je pense que l'entente est pas mal et puis la réputation d'un chercheur si on sait que c'est un gros con qui veut pas bosser avec un archéo ou qu'un archéo ne veuille pas bosser qu'un historien je suis pas sectaire ça se sait assez vite et puis le mec il va faire ses rechages dans son coin et puis tant pis mais à quand dans mes souvenirs peut-être plus les médiévistes que les antiquisants à l'époque mais où j'y étais maintenant je sais pas mais je sais qu'en tout cas au niveau médiéval il y avait une grosse grosse entente entre les archéos et les historiens a-t-on touché le fond et connerie des informations historiques ou est-ce que je m'attends à pire dans l'avenir et bien c'est une bonne question c'est une bonne question parce que à chaque fois qu'on découvre des trucs il y a toujours les théories du complot qui se mettent par dessus franchement avant K2019 et l'hypothèse de Femi Krasnicki sur les égyptiens ont fondu le granit avec des lentilles de verre géant enfin de silica de soude géant je pensais pas qu'on puisse faire pire je n'imaginais pas qu'on puisse faire pire comme hypothèse farfelue sur l'édification des pyramides et le mec a réussi à nous surprendre donc est-ce que je pense qu'on a touché le fond non on ne touchera jamais le fond en archéos quand on tombe sur le substrat normalement on s'arrête mais on peut toujours taper au delà du substrat si on prend une bonne pioche ça sert à rien les conneries il a des infos voilà je ne sais pas comment finir cette phrase est-ce que je veux faire un live sur le moyen-âge japonais alors j'y connais absolument rien en histoire japonaise si un jour si un jour je si un jour j'arrive à me plonger dedans je trouve les bonnes sources je trouve un angle d'attaque intéressant pour en faire un live peut-être mais là comme ça je préfère ne pas trop m'éparpiller parce que si je m'éparpille je vais commencer à faire plein de trucs dans tous les sens et je me connais quand je pars dans tous les sens je ne finis rien il serait temps que j'arrive à me centrer un peu sur des choses alors tu as vu passer une découverte de Stone Age en Espagne est-ce que je peux vous en dire plus alors je crois que j'ai vu l'info passer mais je n'ai pas d'info donc non je ne peux pas vous en dire plus maintenant alors tu as l'impression que le public se désintéresse et s'agace quand les fouilles préventives retardent des travaux qu'est-ce que j'en pense les fouilles préventives ne retardent jamais des travaux en fait quand il y a une autorisation de fouille qui est donnée l'aménageur sait l'aménageur le sait avant quand on donne un permis de construire on ne lui dit jamais tiens tu peux commencer à construire à partir du 3 avril par contre le 2 on t'envoie des archéos et s'il y a des trucs tu fouilles pas le 3 mais tu fouilleras 6 mois plus tard l'aménageur on lui dit voilà ton permis de construire on te le donne il va commencer à partir du 3 avril par contre du je sais pas du 25 mars au du 1er mars au 5 mars on va faire une semaine de fouilles préventives pour voir s'il y a des trucs s'il y a des trucs ça dépendra de ce que c'est mais peut-être que tout le mois de mars on va fouiller là-bas avant que tu construises mais un chantier d'archéos préventive ne retarde pas des fouilles l'aménageur il a une date où il doit commencer ses travaux si on lui dit tu commences le 3 avril et que la veille les archéos découvrent Excalibur et bien le chantier il commence quand même le 3 avril parce que si les archéos disent non non commencez pas le 3 commencez le 10 ça fait 7 jours de retard sur le chantier et l'aménageur il dit d'accord 7 jours de retard c'est à toi qu'on les facture et là c'est la boîte d'archéos qui va payer les retards d'aménagement et personne n'a envie de payer des retards d'aménagement quand il n'est pas aménageur et surtout pas l'archéos vu le peu de thunes qu'il y a dans la culture personne ne veut payer des retards c'est tout prévu comme ça alors tu peux quand même comprendre que si quelqu'un trouve un trésor archéologique la question se posera forcément de garder pour soi même un objet non je ne peux pas comprendre ça du moins pas en France parce que si la personne trouve un trésor archéologique en France c'est que cette personne est soit dans la légalité et a son autorisation de fouille nominative fournie par la préfecture et donc cette personne fait des fouilles totalement autorisées par l'état soit cette personne est un pilier et ne mérite que de finir devant la justice comme ça c'est déjà vu alors est-ce que je suis inquiet de la montée des nouvelles théories déconstructionnistes voulant mettre un terme à l'histoire antique car trop blanche non je m'en fous complètement s'il y a des personnes qui veulent qui veulent étudier l'histoire qu'elles le fassent la manière dont elles l'étudient je m'en contrefous parce que la méthode scientifique c'est la même pour tout le monde donc si ces personnes veulent choisir une nouvelle méthode de recherche et qu'on passe cette méthode au crible de la méthode scientifique si on voit que leur méthode est nulle elle sera reconnue nulle mauvaise donc l'idéologie qui est derrière je m'en fous s'ils sont biaisés par une idéologie mais que leur méthode est correcte et bien tant mieux si ça donne envie aux gens de bosser en histoire qu'ils le fassent de toute façon l'histoire c'est pas une chasse gardée n'importe qui peut aller dans un dépôt d'archives et puis bricoler il n'y a aucun problème alors est-ce que j'ai déjà vu en vrai les pyramides non je ne suis jamais là en Egypte j'irai peut-être un jour mais pour le moment j'ai pas eu l'occasion d'y aller tout simplement un petit live sur le trafic d'antiquité en France et dans le monde ça serait bien je vais mettre ça de côté on sait jamais je referai des lives hors sujet sur l'archéo de toute façon je pense alors est-ce que je crois je crois ou pas qu'il traîne enfin je vais dire la phrase je commence à fatiguer un peu je vous avoue ne crois-tu pas qu'il traîne une quantité de pièces majeures dans les collections privées des lords des autres familles bourgeoises ou aristos du 19ème oui sûrement sûrement mais le fait est que l'objet en lui-même n'apporte pas grand chose à l'archéo ce qui nous intéresse et ça je l'ai dit dans mon live sur l'archéo allez voir c'est le contexte de découverte si quand on trouve un objet un artefact ou peu importe en archéo il faut avoir son contexte pour comprendre pourquoi il est là pourquoi il a été posé là comment on l'a trouvé là mais l'objet tout seul dans une vitrine à part la valeur pécuniaire de l'objet scientifiquement il ne vaut pas grand chose surtout si on ne sait pas d'où il vient alors à partir de quand un objet est archéologique niveau temporel alors le bien culturel archéologique s'il est sorti dans le chantier archéo déjà mais je crois qu'il y a des objets archéaux qui datent encore du débarquement donc si ça a plus de 60 ans ça peut être archéologique tout simplement alors pour ensuite qu'on arrivera un jour comme au Royaume-Uni à faire travailler ensemble les archéolais détectoristes absolument pas Fred puisque les archéolais détectoristes ne travaillent pas ensemble en Angleterre le Treasure Act est décrié par la plupart des archéos parce que ça donne mieux uniquement à des thèses de collection qui apportent rien et ça pourrit le contexte archéologique du pays les archéos en ont un peu marre et on a de plus en plus de détectoristes en Angleterre qui se font traîner dans la justice aussi parce qu'ils font n'importe quoi donc je ne pense pas qu'on y arrivera un jour et j'espère qu'on n'y arrivera pas voilà comment ça se passe en cas de grosse découverte exceptionnelle lors d'un chantier bah ça dépend de l'aménageur je ne sais pas si vous avez suivi je crois que c'est l'INRAP qui avait fouillé une tombe princière j'ai plus de nom une tombe princière à j'ai plus de nom bon on en reparlera si vous voulez mais il faut être l'aménageur aller aménager une grande zone et quand ils se rendent compte qu'il y avait une tombe qui était assez exceptionnelle les archéos lui ont demandé est-ce que ce serait possible de fouiller un peu plus par là et le gars a dit bon d'accord je vais aménager cette partie-là qui ne vous intéresse pas d'abord mais une fois qu'elle sera finie il va falloir que je m'attaque là donc des fois il y a une bonne entente des fois moi tu vois moi ça m'est arrivé en chantier préventif qu'un gars nous dise ouais ouais j'accepte que vous fouillez sur mon terrain et puis la veille de l'ouverture du chantier il a changé d'avis voilà le propriétaire du terrain il a le dernier mot s'il n'a pas envie qu'on fouille chez lui bah il fouille pas chez lui voilà tout simplement une opinion sur le travail des gens qui bossent à Guédelon ils doivent en chier je pense parce que tout refaire à la main c'est galère je suis jamais à la Guédelon je suis j'ai vu quelques reportages vite fait mais j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment d'habitude j'aimerais bien y aller un jour et je remercie Yannick c'est le la tombe princière de Lavo L A V A U voilà il vient de le dire dans le chat alors Frédéric qui dit bonsoir question bête je trouve des éléments sur un terrain appartenant à ma famille depuis plus de 60 ans à qui appartiennent les artefacts alors tout dépend en fait depuis le si je dis pas de connerie depuis le 16 juillet 2016 non le 7 juillet 2016 il y a une nouvelle loi qui est passée niveau code du patrimoine si tu es propriétaire à partir du 8 juillet 2016 de ton terrain tous les artefacts et tous les objets archéos qui sont dans ton terrain appartiennent à 100% à l'état si tu étais propriétaire du terrain avant cette date ça peut encore t'appartenir si la découverte est fortuite si tu as si tu as fouillé pour trouver des trucs par contre là tu fais de la fouille illégale et tu encours je crois ça va être jusqu'à 7 ans de prison 100 000 euros d'amende un truc du genre faudrait que je relise la loi j'ai plus j'ai plus exactement la droit en tête alors comment protéger son corps après la mort pour éviter de se faire déterrer par les archéos c'est une bonne question je je sais pas si les archéos deviendront déterrer ton corps parce que ou alors des archéos dans un passé enfin dans un futur extrêmement lointain mais c'est une bonne question le seul moyen c'est de d'avoir des des personnes qui continuent à entretenir l'endroit dans lequel ta dépouille a été déposée pour que ces personnes puissent refuser qu'il y ait des fouilles sur ce terrain ad vitam aeternam voilà donc j'ai pas trop d'autres d'autres réponses à t'apporter est-ce que alors j'ai quelques petites questions meublage quelqu'un qui m'a demandé est-ce que c'est normal s'il a décroché à partir des éléphants bleus et de la terre creuse c'est tout à fait normal ce passage dans le film de Demian est complètement barge c'est c'est non il part vraiment en sucette euh est-ce qu'il y a un risque de faire une crise en regardant notre terre de dieu ou la révélation des pyramides oui c'est possible si vous êtes allergique aux conneries c'est c'est faisable euh Janice qui répond à la crémation pour ne pas se faire déranger ben en fait même pas parce que des tombes à incinération on en a euh notamment à l'époque antique en Roumanie la principale méthode d'inhumation chez les DAS c'est l'inhumation par c'est l'inhumation par incinération c'est-à-dire qu'on fait un bûcher funéraire on prend les sangs du gars on les met dans dans une urne et puis on enterre l'urne et si Demian s'était renseigné là-dessus il le saurait que c'est principalement parce qu'on brûle les squelettes on brûle les cadavres et on les met dans dans une urne qu'on ne retrouve pas de squelettes de géants tout simplement parce que incinération on ne peut pas trouver de squelettes on ne trouve pas de squelettes du tout tout simplement euh les archéologues se brident-ils lors des recherches afin de laisser aux générations futures la possibilité de faire des découvertes de sites anciens euh ont été massacrés par des méthodes dépassées alors oui tout à fait les archéologues se brident totalement j'ai le cas à Viola Romaine donc Viola Romaine à côté de Caen une cité Viola Romaine qui a été abandonnée et je crois qu'on ne sait toujours pas pourquoi d'ailleurs mais il y a tout un terrain qui a été racheté par le Conseil Général si je ne dis pas de conneries ou Conseil Régional en tout cas l'État a racheté le terrain et le le forum a été fouillé je ne sais pas s'il est encore en cours de fouille mais le forum a été fouillé et à côté du forum on a des termes on sait qu'il y a des termes puisque les antiquaires de Normandie donc les anciens archéos les anciens archéos du 18ème 19ème ont passé le truc à la pioche un petit peu et on sait qu'il y a des termes là-bas mais des termes galo-romains on en connaît déjà donc ça ne sert à rien l'État s'est dit ces termes-là on va les laisser de côté comme on connaît déjà plein de termes romains on ne va pas détruire le site on va le laisser protéger sous terre et puis si dans 50, 100, 150 ans des archéologues ont des nouvelles techniques pour aller fouiller ça sera très bien donc on va garder ça le terrain va partir à l'État il n'y aura pas de Ikea qui va se construire ici on est tranquille et on garde ça pour les générations futures justement alors est-ce que le caractère parfois agressif de mon personnage pourrait rendre le discours contre-productif car risquant de braquer les gens oui je pense je suis très rentre-dedans avec le personnage du nettoyeur demi et on m'a parfois reproché d'attaquer les croyances des gens ce que je ne cherche pas à faire j'attaque la connerie des manipulateurs et je le dis quasiment à chaque épisode enfin à chaque nettoyage je dis vous avez le droit de rêver si vous avez envie de croire que c'est des aliens qu'on construit les pyramides je vous laisse y croire il n'y a pas de problème ce qui me dérange plus c'est quand vous y croyez et que vous dites aux gens allez donnez-moi 300 000 balles et puis je fais un film pour vous dire quand tombe la date de la fin du monde ça ça me dérange plus et c'est pour ça que je suis un petit peu bourrin mais ouais je pense que l'attitude que j'ai c'est de mettre des gros coups de pied dedans ça peut déranger les gens et pas plus tard que la semaine dernière je crois ou il y a deux semaines j'ai quelqu'un qui est venu me voir au début je t'ai détesté et j'ai vraiment haï ce que tu faisais parce que t'attaquais mes croyances mais t'avais des arguments qui étaient quand même assez percutants et je suis allé vérifier derrière parce que j'avais pas envie de te croire je suis allé vérifier ce que tu disais et en vérifiant je me suis rendu compte que c'est pas toi qui disais de la merde c'était les mecs d'en face voilà peut-être que je braque des gens et vu le nombre d'insultes et de menaces que je reçois de manière régulière je brate des gens c'est sûr mais il y a quand même des gens qui arrivent à être touchés par mon travail donc c'est très bien et le fait que les gens enfin le fait qu'il y ait vraiment des gens très très conspies qui m'insultent ou me menacent c'est aussi un exemple pour moi parce que ça permet de montrer à ceux qui sont un peu borderline comment on réagit quand on est vraiment convaincu de la véracité des propos des films conspies et quand on est quand on se demande et qu'on voit mais attends lui il croit tellement à ce truc là qu'il a besoin de menacer le gars qui pense pas comme lui je vais peut-être me tenir loin de ce mec là et puis je vais regarder posément ce qui se passe tu vois donc j'ai oublié le début de la question ah oui les gens se voient que oui oui c'est le risque c'est le risque mais c'est un format que j'aime bien donc je le garde parce que parce qu'il me fait rire et au delà du ton qui est très acide je fais ce que je peux quand même pour fournir des sources et même les gens qui m'insultent j'hésite pas à discuter qu'à le moment avec eux dans les commentaires et ça arrive souvent ça alors c'est pas encore arrivé sur le dernier épisode mais des gens qui vont qui vont tomber sur l'épisode et qui vont commencer par dire ouais t'as une hypertrophie de l'ego t'es qu'un connard t'es jaloux de ceux qui réalisent des choses comme eux toi qu'est-ce que t'as fait comme travail machin pourquoi tu dis ça et bah je vais lui répondre je vais dire bah je fais ça parce que ça je trouve que c'est faux je trouve que ça c'est faux qu'est-ce que tu trouves juste dans leur discours et bah on va commencer à discuter et des fois ça marche des fois ça marche pas mais tant pis au moins j'ai pris le temps de discuter avec eux et puis voilà alors qu'est-ce que je pense de Esprit Viking la question est déjà tombée Oleg d'Esprit Viking il en tient une couche voilà alors s'il y a eu une montée des eaux importantes pendant le déluge la plupart des sites archéo intéressants sont sous l'eau est-ce qu'on perd pas beaucoup d'informations alors le déluge ça n'a pas vraiment existé il y a eu une montée il y a eu une modification du niveau de l'eau ça c'est certain après je pense que là on est plus à une période où l'eau est plus basse qu'avant est-ce qu'on retrouve des sites littoraux dans les terres je crois que pas loin de temps on a un opidum qui devait être pas loin de pas loin de la côte je crois que Yannick a bossé là-bas d'ailleurs il pourra vous le dire dans le chat mais après est-ce qu'on perd pas beaucoup d'informations j'ai envie de te dire comme un site qui est sous terre le site sous terre il est protégé sous l'eau il va s'abîmer aussi sous terre enfin quand je dis protégé il s'abîme mais moins vite qu'à l'air libre donc tant que c'est sous l'eau on est tranquille donc sous l'eau on les découvrira quand on les découvrira c'est pas grave alors de quand datent les premières fouilles scientifiques alors les premières fouilles scientifiques c'est une très bonne question je dirais à peu près milieu du 20ème je sais que les méthodes archéologiques des archéologues du 3ème Reich étaient très très bonnes et ces méthodes de fouilles ont été systématisées à partir des années 60-70 on a passé quelques années à se dire ouais non ces méthodes là elles sont quand même sales c'était les méthodes des nazis mais en fait c'était des bonnes méthodes mais j'ai fait un live sur l'histoire de l'archéo je crois qui était un très vieux live tout est peut-être pas à jour mais j'en referai je pense alors est-ce qu'il y a des règles internationales en ce qui concerne les découvertes et qui a la charge du contrôle alors en termes de découvertes archéologiques il y a la convention de 1970 de l'UNESCO qui protège les biens culturels de trafic mais c'est la loi nationale des pays qui va prévaloir parce que cette convention de 1970 prévoit que l'objet qui en plus ça concerne que les objets qui sortent du territoire national du pays en question donc c'est un peu compliqué mais la convention dit qu'il faut que l'état ait mis en place une définition de ce qu'est un bien culturel ou un bien archéo qu'il faut qu'il y ait une loi qui protège les biens archéo enfin il y a plein de plein de petites choses comme ça qui sont qui sont importantes mais ça dépend vraiment des pays il n'y a pas de il n'y a pas de grosses règles internationales pour le moment voilà niveau questions je crois que je vous ai rattrapé je vous ai je vous ai rattrapé un petit peu et je pense que on a fait le tour je vais prendre quelques dernières questions sur Demian mais là on commence à dériver et digresser un petit peu sur l'archéo et je pense que c'est des questions qui sont très intéressantes et qui pourraient servir pour un live sur l'archéo donc ce que je peux vous inviter à faire si j'ai pas répondu à vos questions générales sur l'archéo c'est mettez-les en commentaire sous ce live là et puis on fera un autre petit live un de ces jours à mon avis c'est quand même la meilleure chose à faire plutôt que de s'éterniser on arrive à deux heures de live je pense que c'est pas mal bien entendu si vous avez d'autres questions sur Demian et ou sur le nettoyage qu'il y a eu et bien n'hésitez pas les commentaires sont toujours ouverts je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir je regarde vite fait vous êtes encore une cinq centaines je ne sais pas si ça se dit mais c'est pas grave vous êtes là vous êtes vous avez été cool vous êtes bien tenu ce soir il n'y a pas eu trop de trolls en plus c'était plutôt agréable je veux remercier tous les modos qui sont passés et puis tous les copains qui sont passés aussi tous les anciens canets que j'ai pu croiser en jeu de rôle grande en nature ou ailleurs tous les et tous les archéos que j'ai croisés sur les bandes de la fac et puis la clique de Gollum Illuminati et puis Bob Bob Ricard moi je veux un tonnerre d'applaudissements et des cœurs dans le chat pour Bob Ricard qui m'a fait remonter toutes vos questions depuis quelques jours il fouine les commentaires des différentes vidéos et puis il a fait remonter les questions tout ce soir donc je veux un tonnerre d'amour pour lui parce qu'il le mérite c'est une bonne personne donc je vous invite tous à mettre en commentaire si vous avez d'autres questions quand le live va être va être diffusé de toute façon je vais le balancer là je vais le balancer là juste après vous pouvez le re-regarder si vous êtes arrivé il y a 15 minutes Yannick par exemple qui devait être en train de faire une petite partie de Hunt je le connais et puis merci à tous ceux qui m'ont qui m'ont apporté leur soutien sur tous ces nettoyages toutes les personnes qui m'ont partagé n'hésitez pas à faire tourner l'épisode et puis et puis à tous ces chercheurs de vérité j'ai envie de dire il faut arrêter de dire de la merde je vous souhaite une très bonne soirée dormez bien passez un bon week-end de Pâques et puis on se retrouve très bientôt ciao 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 ciao